Le service de réanimation médicale du CHU de Rouen propose un outil d'aide à la communication innovant à destination des patients ne pouvant plus parler. Il s'agit d'une tablette informatique équipée d'un logiciel permettant aux patients intubés, paralysés ou encore en détresse respiratoire de s'exprimer par simple mouvement des yeux. Il y a un premier fonctionnement avec la commande visuelle. Il y a deux caméras infrarouges qui viennent capter le mouvement oculaire de la personne. Et avec des paramétrages et des tableaux adaptés, la personne peut, en regardant une icône, en regardant une lettre ou une image de vidéo par exemple, la sélectionner soit en clignant des yeux, soit en restant fixé sur l'image et du coup pourra nous faire passer son idée, sa douleur, etc. Voilà ce qu'elle a envie de nous dire. Faites-moi comprendre quelque chose. Si vous voulez quelque chose par exemple, vous regardez la case je veux, vous restez focalisés dessus. Restez sur la case violette. Voilà. Et par exemple, vous me dites s'il y a quelque chose là-dedans. Je veux lire. D'accord. Donc voilà l'exemple. Il y a une autre fonctionnalité aussi, c'est comme une tablette classique, de manière tactile, auquel on peut greffer différents appendices, comme une souris, un clavier, pour faciliter la manipulation par le patient. Parce qu'il y a différents patients, il y a différentes pathologies, différentes prises en charge. Donc le but c'est de développer cette machine-là pour qu'elle soit, on va dire, la plus adaptée au grand nombre de patients qu'on peut avoir en réanimation. Donc voilà un peu les deux fonctions principales de cette machine. Depuis sa mise en place en 2014, les patients peuvent s'exprimer avec leurs yeux. Ainsi, un dialogue est possible entre le patient et l'équipe soignante, et le patient et ses proches. Je veux regarder la télé. D'accord. Au-delà de l'usage de la parole, cet outil permet également aux patients de maintenir un lien social avec l'extérieur. Ils peuvent aller sur Internet, regarder des films, et bientôt pourront même téléphoner avec l'appareil. C'est un moyen pour le patient de retrouver une voix, puisque cet outil de communication verbalise ce que le patient a envie de nous dire, et qu'il ne peut pas faire avec sa propre voix. Donc le patient existe à nouveau en tant qu'être humain. Il permet de mettre des mots précis sur, par exemple, une évaluation du confort, une évaluation de la douleur, ou simplement nous dire qu'il n'a pas envie de communiquer. Un outil qui améliore incontestablement le bien-être des patients, acquis grâce au soutien de la Fondation Charles-Nicolle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !